السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه كلايمنان إلا معلمتان إنك عن ترلم الحكيم aujourd'hui اخواننا نكمل على la سلسلة d'التفار نكمل على منو فان donc منو فان بقي طويل donc هنا اوصلنا لكم على l'entrée sommatrice donc هذا الparamètre SAI يعني l'entrée sommatrice de l'entrée analogique تبغیر لنقذ الحق الإخوان ، ان يخطر نقذ الحق او تبغیر لانها او او ايitor و Этот او اختيت صح 먹ه ليسه نقذ حقوق من خب الانترائي کے انتم المواج farming يجب علىانamız قلبي نقذ الحقق اضافيك الانترائي الفتر rebels أول نقذ الحقق de la FR1 pour donner la somme de SA2 et SA3 donc quand on choisit la somme SA2 on choisit une somme avec l'entrée analogique et si on choisit SA3 ça affecte l'entrée analogique ou le potentiomètre on choisit la somme l'entrée analogique AI2 plus AI3 donc on a dans les vitesses présélectionnées les vitesses présélectionnées les vitesses présélectionnées ce sont des fréquences fixes présélectionnées on ne peut pas parler de la consigne on a une fréquence fixe comme on dit il a dans l'entrée un, dans l'entrée il faut que le moteur dure cette fréquence donc on a dans les vitesses présélectionnées les 4, 8 ou 16 vitesses peuvent être présélectionnées nécessitant respectivement 1, 2, 3 ou 4 d'entrée analogique donc 6 vitesses on a 4 bits on a 4 bits donc on a dans l'entrée donc on a dans l'entrée donc on a dans l'entrée 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6 donc on ne peut pas s'attendre le PS4 et je n'ai pas affecté l'entrée à l'entrée dans l'entrée donc alors si je n'ai pas la l'entrée dans l'entrée la technique c'est 0 donc le moteur va pouvoir la consigne la consigne la consigne la potenciómètre ou je vais vous donner le FR1 qui est le AI1 jusqu'à ce que vous avez donné le PS2 vous allez avoir le VITES PRESLECTIONED 2 c'est le VITES PRESLECTIONED c'est ce que je vais vous donner c'est ce que je vais vous donner le SP2 va donner 10 Hz le SP3 va donner 20 Hz le SP4 va donner 30 Hz et ça va vous donner donc le SP4 va donner le VITES PRESLECTIONED 2 Hz 10 si je vais vous donner le VITES PRESLECTIONED le VITES PRESLECTIONED va donner 20 Hz si je vais vous donner un BIT un BIT un BIT un BIT un BIT un BIT 0000 00001 0010 0011 0010 0010 c'est ce que je vais vous donner le VITES PRESLECTIONED c'est ce que je vais vous donner tout tout c'est tout c'est tout donc c'est là c'est c'est le PSS donc le PSS c'est le VITES PRESLECTIONED Donc soit l'entrée logique affecte la fonction qui va valider la 2 vitesses ou la 4 vitesses ou la 6 vitesses Et il y a la vitesse presélectionnée car il faut acheter une fréquence 0.0 jusqu'à 500 Hz Il faut acheter la fréquence pré-regulée par la 2 vitesses Donc... Je vais mettre le menu FAN Je vais mettre le menu PSS J'ai le PS2 PS4, PS8 et PS6 J'ai le SP Qu'est-ce 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 qu'est ? PS et SP Donc PS, c'est ce qui nous choisit l'entrée logique La fonction qui va valider la fonction Et le SP qui nous ajouterait la fréquence Donc comme exemple, il est SP Je vais mettre la fréquence J'ai 10 qui sont déjà programmés Je vais mettre la fréquence La fréquence de 3 Je vais mettre la fréquence La fréquence de 3 OnOTH donc on va mettre l'excitation dans l'E3 et on va mettre l'hands donc c'est une vitesse présélectionnée et on va dire que c'est sur la rompe avec la décélération et l'accélération donc on va mettre en compte une fois que l'excitation, il risque de le moteur je vais le consigne donc là, le menu Jog le menu Jog ne marche pas pas donc le Jog ne marche pas pas donc si TTC est égal à 2 le Jog ne marche pas pas si TTC est égal à 3 le Jog ne marche pas pas si TTC est égal à 3 le Jog ne marche pas pas donc le choix de l'entrée qui va valider avec la fonction c'est qu'on va mettre ici le moteur, une fois que vous avez l'ordre de marche sans savant il va démarrer le moteur avec la rampe de l'accélération donc on va mettre la consigne une fois que vous avez ajouté le oxitation lors de me dans le Jog, la fonction qui va valider avec la fonction Jog on va mettre la mêmelle la consigne JGF donc je vais vous donner un nouveau consigne qui va me asommer la consigne JGF donc on va mettre la mêmelle au niveau de l'accélération on va mettre la mêmelle sur l'ordre de marche on va mettre la mêmelle En un autre, j'ai donné l'ordre de marche, on a démarré le moteur et on a la fonction IJJ, la fonction de la fonction qui s'est valédée dans cette fonction, la fonction de la fonction JGF. Après l'autre, on a démarré la fonction de la fonction IJJ. J'ai donné l'ordre de marche et on a démarré le moteur. On a démarré la fonction JJJ et la fonction JJJ. On a démarré la fonction JJJ. Donc, c'est le menu Jog. On a démarré le menu. Fun. Jog. On a démarré la fonction Jog. On a démarré l'e4 ou l'e5 ou l'e6. On a démarré la fonction Jog. On a démarré la fonction Jog. Parce que j'avais répondé en TV cette fonction. On va démarré la fonction de ils. Le menu. On a démarré la fonction. 10 هersers. donc d'abord menu fonction application fan donc il n'a plus vite moins vite fonctions accessibles seulement c'est si LAC est égal à level 2 ou level 3 deux types de fonctions sont disponibles utilisation de boutons simple action deux entrées logiques deux entrées logiques sont nécessaires en plus du home ou d'essence de marche l'entrée affectée à la commande plus vite augmente la vitesse l'entrée affectée à la commande moins vite diminue la vitesse utilisation de boutons double action seule une entrée logique affectée à plus vite est nécessaire plus vite moins vite avec boutons double action donc il y a un exemple câblage donc l'exemple câblage pour une année un des 24 volts radialial les c'est le contact A, B, C, D donc si l'exemple c'est un peu plus vite on va ajouter le order de marche et le variateur et on va ajouter le consigne si l'exemple A et le B va ajouter le 24 volts l'E1 l'ordre de marche et le L'EY qui va ajouter le plus vite plus vite donc il va ajouter le consigne de vitesse et on va ajouter le contact B donc c'est ce qui va vous montrer ici dans le diagramme donc j'ai un exemple A qui va marcher donc il va démarcher sur le speed ce qui va démarcher sur la commande plus vite, ceci va donc nous voir la programmation donc si tu étais au consigne 0 il va démarcher sur le speed et donc tu as l'effort de la référence qui est au low speed et qui n'est pas l'effort d'un nouveau et la brume en Z ça va correspondre à la ligne de V z donc on va éter à l'course et on entrer au N on peut éter à l'est c'est le motör qu'on fait la ligne de V sinon à l'a on s'éterie on avant d'être dans cette ligne il faut apporter le consigne constant il faut apporter le suivant j'apporterai le déficit jusqu'à 0 j'ai apporté le sens l'afile en plus par de speed dans le sens touch avec une autre il faut augmenter votre vitesse jusqu'à la vitesse maximale j'apporterai la vitesse maximale c'est moins que vous apportez la vitesse maximale j'apporterai la vitesse maximale c'est moins que vous apportez le plus vite c'est plus max Dans les deux cas d'utilisation, la vitesse max est donnée par le High Speed et le High Speed qui est programmable sur le Speed Ce sont des références qui ne permettent pas de 0 et de 50 Hz Le paramètre plus vite ou moins vite est le potentiomètre motorisé Ce que nous avons a tenu avec les fonctions accessibles Ce qui s'est nécessaire d'obtenir le niveau de commande et le niveau 3 ou le niveau 2 Ou l'UPDH et l'UPDT Ce qui s'est Internet le plus vite et l'entrée logique qui va donner le plus vite et la memorisation de la consigne c'est qu'on peut memoriser dans le RAM ou dans le PROM le RAM c'est la variateur c'est qu'il faut faire le memorisation le PROM donc nous allons entrer dans le régulateur PI donc le régulateur PI dans le variateur nous avons un régulateur donc nous avons des algorithmes afin d'utiliser la régulateur PI donc cette régulateur PI c'est pourquoi nous avons choisi la régulateur PI parce qu'on ne sait pas la régulateur PI donc le paramètre D nous avons dans le cours de la régulateur le paramètre D c'est l'accélération de la réponse c'est l'accélération de la réponse de la réponse l'accélération donc nous avons l'électricité l'électricité c'est une grosse réplique c'est l'accélération d'utiliser la réplique donc nous avons l'électricité d'utiliser la régulation donc le régulateur PI donc c'est une chose c'est que nous ne faisons pas la régulation de l'automate donc comme par exemple, il y a un S3 je vais voir le command de l'variateur dans le S3 donc nous ne faisons pas la régulation de l'automate on va mettre la régulation de l'automate non, on va mettre la régulation de l'automate il y a des algorithmes la régulation de l'automate et la régulation de l'automate autre chose si on a une erreur c'est un point de vue de la mesur c'est une mesure qui nous a donné la mesur de l'automate de l'automate si on a un problème il va avoir un problème donc il va avoir un problème il va avoir un problème il va avoir un problème Il n'a pas de manière que l'automat a un peu plus de consignes Il faut donner une consignes Et il faut décrire la vitesse d'un tachymètre ou un encoder ou un appareil de mesure Il faut décrire la vitesse d'un appareil de mesure Donc, si tu asides l'erreur dans l'appareil de mesure Il va vous permettre de réduire l'erreur de correction qui est éloigné par l'automat Et si tu asides l'erreur de correction Tu asides que le moteur est démaré par 25 Hz Tu asides l'automat à 25 Hz Tu asides l'automat à 25 Hz Tu asides l'erreur de 45 Hz Donc, c'est l'erreur L'erreur de correction Tu asides l'erreur Tu asides l'automat Donc, la première fois On s'est miséricaine de l'automat Mais on s'est miséricaine Mais on s'est miséricaine On s'est miséricaine le retour PI doit être affecté à une entrée analogique AI1, AI2 ou AI3 donc nous avons la consigne PI la consigne PI peut être affectée aux paramètres suivants par ordre de priorité consigne présélectionnée par entrée logique soit des consignes présélectionnées consigne interne consigne FR1 donc la consigne interne le régulateur interne qui a traité la consigne dialogue il n'y a pas besoin de la consigne et de l'écran du variateur il n'y a pas besoin de consigne il n'y a pas besoin de consigne c'est une consigne interne un régulateur donc le tableau de combinaison des consignes présélectionnées c'est le cas c'est le cas de la vitesse présélectionnée nous avons deux de la vitesse présélectionnée donc il n'y a pas besoin de consigne 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 et tu as besoin de consigne et tu as besoin de consigne sur deux bits pour qu'on peut prendre les consigne donc il n'y a pas besoin de rp1 ou fr1 puis rp2 puis rp3 puis rp4 donc ici les paramètres accessibles dans le menu régular 7 donc ce sont des paramètres qui peuvent être d'un coup que je ne peux pas avoir du menu 7 il n'y a pas besoin de consigne le menet il n'y a pas besoin de consigne on va voir comment on va se ver avec la régularie donc on a le régularie par exemple on a le régularie par exemple alors qu'on va mettre par exemple par exemple la régularie par exemple on va l'activer et on va te laisser voir comment tu as une consigne et on va te mettre dans la courbe et comment tu as une consigne pour que tu as la réponse du système et la réponse du moteur c'est bien ou non donc c'est à dire dans la plupart des cas cela convient paramètres de l'usine n'a pas besoin d'un autre paramètres de l'usine j'ai un peu pour optimiser et ajuster rpg ou rg pas à pas et indépendamment en observant l'effet sur le moteur sur le retour pays par rapport à la consigne donc l'air des courbes donc si les réglages usines sont instables ou la consigne non respectée la démarche à suivre se mettre en mode pays mètre br a sur non et n'est pas d'auto adaptation de la rampe en brinage n'a l'auto adaptation régler la rampe de vitesse accélération au minimum autorisé par le mécanique et sans déclencher en défaut au bf régler le régulateur intégré intégral au minimum observer le retour pays et la consigne donc il t'a qu'à le régulateur intégral le minimum qu'à chauffe le retour pays et la consigne donc je suis à la cour de la mèche ou à la dac furent faire une série de marches arrêts ou de variations rapides de charges ou de consigne donc une taquette c'est une variation marche arrêt donc 4 démarches arrêts 4 démarches 4 démarches rapides de charges ou de consigne régler le gain proportionnel de façon à trouver le meilleur compromis entre temps de réponse et stabilité dans les phases transitoires donc la phase transitoire nous avons beaucoup de phase transitoire nous voyons voir la cour et nous voyons voir que nous n'avons plus de plus donc si nous sommes plus de séparation et il s'est devenu en plus donc je suis venu à l'oscillation donc ici le logon intégral c'est le logon proportionnel logon intégral donc j'ai eu l'asso de stabilité dans le logon proportionnel logon intégral donc je vais revenir à l'écoute de la régulière PI et je vais mettre en même temps pour qu'on soit à l'a réponse du système on est dans la place rpg et rg correct donc les deux paramètres sont corrects on va voir le régulateur comme sur le régulateur PI donc le régulateur PI est validé donc le régulateur PI PI F retour des régulateurs qui n'ont affecté dans la logique rpg est proportionnel rg est intégral fbs est coefficient multiplicateur du retour PI donc retour adaptation pour adaptation du process donc PI C inversion de sens de correction donc il a besoin d'inverser le sens de correction comme il dit il a besoin d'inverser le sens la correction il a besoin d'inverser le sens et il a besoin d'inverser le sens et il a besoin d'inverser le sens PR2 2 références PI pré-selectionnées PR4 4 références PI pré-selectionnées donc RP2 2ème consigné pré-selectionnée 3ème consigné 4ème consigné donc le régulateur n'est pas 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 par 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 pour donner le nom de l'analyse qui va être en train de faire le examen donc c'est la simulation c'est pas à dire ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas à dire donc le parlement PI j'ai l'RSL c'est l'erreur d'émerge c'est que si tu as l'erreur c'est un % c'est un régulateur c'est pas que tu as l'erreur d'émerge C'est l'erreur d'écrt la consigne PI C'est la consigne şöyle du régulateur donc si vous soluете c'est une consigne interne vers 저�onais bis ainsi vous pouvez terminer la consigne pas d'être comparer les consignes cul pour la randomized оздcoat c'est un peu plus il y a une consignante quand tu as besoin de l'analogie c'est un potentiometer qui va voir quel système il y a un consignante donc ici le command different il y a beaucoup la fréquence d'ouverture la tempore de l'ouverture donc ici il y a éliminer les zako c'est le zako c'est le moteur qui est qui a un frein qui a un frein qui a un frein ce n'est pas le zako donc c'est un peu plus ce n'est pas le paramètres du command different et ce n'est pas le paramètres et tous les autres il y a des frequences d'ouverture mouvement horizontal mouvement vertical donc c'est un peu il y a une machine des commandes numériques ou là donc il y a le paramètre PLC commande des freins fonction accessible seulement il y a le niveau de commande L2 et L3 donc la configuration de commande des freins nous avons effectué les deux sorties logiques AOC donc il y a des paramètres fréquence d'ouverture des freins il y a un frein donc le seuil de courant moteur pour l'ouverture des freins temporisation du frein donc il y a des paramètres le low speed petite vitesse fréquence moteur à consigne mini ce paramètre est également modifié dans le menu 7 donc il y a le low speed mais il y a 4 modifiés dans le menu 7 donc BEN seuil de fréquence d'ouverture des freins donc il y a 0 à low speed c'est une réglage de la plage de réglage en Hertz si PLC est affecté et que BNE est égal à donc non affecté le variateur se verrouillera en défaut BLF au premier ordre de marche donc il y a des erreurs de BLF donc BET temps d'ouverture des freins je vois ici des pré-réglages il y a des pré-réglages qui sont en train de modifier ce qui est possible BIP impulsion d'ouverture des freins donc le couple moteur pendant l'ouverture des freins est dans le sens de rotation commandé le couple moteur pendant l'ouverture des freins est toujours dans le sens avant quel que soit le sens de marche commandé il y a des erreurs 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 vérifier que le sens coupe le moteur une commande marche avant correspond au sens de montée de la charge inverser si nécessaire deux phases du moteur donc il y a des erreurs il y a des erreurs il y a des erreurs pour les paramétrer l'impulsion d'ouverture des freins incroyable limitation il y a des erreurs il y a des erreurs la console donc il y a des erreurs visites la seconde pour une外 altre logique pour valider la la deuxième la deuxième communication de courant qui a donné une valeur c'est le courant nominal de la variateur il peut être qu'on est dans l3 et vous pouvez le commande de 1 bit de mode et commande de mode 1 ou de mode 1 donc j'ai ici CHP fonction de l3 j'ai le niveau de commande l2 comme on l'a vu l'apprentissage L1, il n'existe pas les paramètres de base l'apprentissage L2, il n'existe pas les fonctions L1 L3, il n'existe pas les commandes par câble dans le mot de bus ou dans le canop la commutation moteur 2 c'est l'apprentissage pour commuter le moteur 2 un autre moteur donc la tension de l'apprentissage c'est l'apprentissage c'est l'apprentissage le moteur 2 et c'est l'apprentissage c'est l'apprentissage la fonction des fréquences, des courants des vitesses, etc tout ça, c'est l'apprentissage en ce moment, nous avons mis en paramètres pour que nous devons remettre l'entrée logique de l'apprentissage qui décompétit le moteur 2 qui commande le moteur dans ces paramètres donc la fonction commutation moteur inhibe la protection thermique du moteur celle-ci doit à l'heure être affectée indépendamment du variateur donc la protection thermique donc si on utilise ces fonctions ne pas utiliser la fonction autoréglage si le moteur 2 est ne pas configuré t-u-n donc run ou p-o-n je ne sais pas ce que c'est c'est qu'on utilise la page 1 donc nous avons apprécié le changement des paramètres nous sommes pris en compte quand le variateur est verrouillé donc le variateur est verrouillé c'est prêt donc ce sont les autres paramètres qui sont les variateurs du moteur quand il y a un dialogue ou un choix de type de loi pour programmer un autre moteur donc d'abord nous avons le menu LST gestion de fin de course donc l'imitation sans avant l'imitation sans arrière type d'arrêt en fin de course donc c'est ce sont des fin de course que tu devrais être programmé les fin de course donc ici c'est un truc qui a besoin d'avoir des fin de course dans le course ne pas d'inclin sur l'automat afin de commander l'arrêt d'inclin sur les variateurs donc il faut que tu auras un type d'arrêt pour tous les fin de course un type d'arrêt en fin de course donc on va voir ce qu'il y a est dans le web donc on a besoin de lst lst n'est pas dans le web sur le simulaire donc n'est pas lst Lst est la gestion de fin de course donc la fin de course 4T, l'entrée logique de sens avant, l'entrée logique de sens arrière ou 4T, le type d'arrêt de tous les fins de cours ou sur l'arrêt rapide ou l'arrêt libre je n'ai pas le choix de l'application sur le paramètre qui est fait donc le SCS sauvegarde de la configuration NO, il y a une fonction inactive où STR1, effectue une sauvegarde de la configuration courte en mémoire PROM permanente, c'est l'option terminale adoptée donc c'est d'ailleurs, sauvegarde de la configuration où le SCS, retour au réglage usine, rappel de configuration c'est que vous pouvez recréer la configuration sous l'octobre dei parâmetros S、 CS en mémoire, ou le initialisant le variateur donc tu renais un réglage usine que je pense à l'oeil donc pour les parâmetros, il s'est tenido un réglage d'un réglage d'un réglage c'est pas un réglage d'un réglage ou pas un réglage d'un réglage ou pas un réglage on peut revendre n'a un réglage d'un réglage d'un réglage Je ne sais pas si on veut dire que les paramètres de ce qui nous a donné, on peut nous donner des règles. Donc nous avons pris le menu de la fin de notre vidéo. Nous allons entrer dans le menu de la faute. Dans le vidéo, on va voir ce qui est le menu de la faute. A tout à l'heure, je vous remercie de vous, Dieu qui ne vous plaît. Et au revoir.